Desi Champion Inhumation L'artiste pasteur Desiré Clavé Guinon a été conduit à sa dernière demeure au cimetière de Williamsville, ce samedi 5 mai 2018, aux alentours de 11h. « C'est vraiment la fin ! » s'est exclamé l'un des nombreux fans du champion du Zouglou, qui a marqué la vie de millions de jeunes et de moins jeunes, par sa voix de rossignol. Décédé le 31 mars 2018, à la veille de Pâques, l'homme qui avait confié sa vie à Dieu, a été définitivement séparé des siens. La séparation n'a en effet pas été aisée pour la famille Guinon et surtout pour les fans. Frustré par une veillée funèbre brutalement interrompue par l'activisme criminel de microbes et autres pickpockets, certains avaient voulu détourner le cortège qui sortait de la morgue de Trècheville, à Yopougon, pour un ultime hommage. Ils ont été contenus par la police, qui a dû faire usage de gaz lacrymogène, comme la veille à l'espace Figgeyo de Yopougon. Desi-Champions reposent désormais à Williamsville, aux côtés de nombreux artistes comme Doug Saga. En définitive, après des prières prononcées par des hommes de Dieu, Desi-Champions a été porté en terre. Ils reposent désormais à Williamsville, aux côtés de nombreux artistes comme Doug Saga, ou DJ Abobolet. Comme l'avait dit, quelques minutes plus tôt, la fille de l'artiste, lors de son oraison funèbre, « Tu as achevé la course, tu as gardé la foi. » Désormais la couronne de justice t'est présentée. Repose en paix papa, nous t'aimons. « Merci d'avoir est d'avoir une fenêime qui s'est développé. »